Salut Youtube, comment tu vas ? Écoute, maintenant que tu es en moi, ça se perd bien. Du coup, petite vidéo pour vous présenter une petite astuce sur le jeu. J'ai été assez surpris parce que dans mon chat Twitch, beaucoup de gens n'étaient pas du tout au courant de cette astuce. Et c'est vraiment une astuce en termes de stockage de runes, tout ça, qui peut vous sauver la mise pour le coup. Parce que souvent, quand tu fais des rushs hours le dimanche, tout ça, le gros souci, c'est que tu dois reruner une défense, reruner des offenses. Si tu as envie d'être optimal, il faut vraiment mettre les meilleures runes du compte sur la défense et l'offense. Et donc, tu n'as pas envie de tout reruner tous les dimanches, etc. Ou alors, tu fais ça à moitié, tu ne travailles pas à fond parce que tu as la flemme un petit peu. Pareil pour le siège, tu en as un petit peu marre de devoir tout le temps déruner tous tes monstres un à un. Et du coup, avoir plein de trous dans tes runes, dans tous les sens, parce que tu n'arrêtes pas de déruner celui-là pour ruiner celui-là. Puis il y a un ruinage qui va sur un autre, justement, votre evolution. Lushen, vous avez votre premier Lushen, deuxième Lushen, troisième Lushen, et vous transférez le set d'un à l'autre, etc. Et au final, ce n'est plus sur le bon Lushen par rapport au PVE, etc. Et c'est trop chiant. Et en fait, il y a une astuce toute simple. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent, évidemment. Désolé si c'est déjà votre qu'un. Peut-être que vous n'apprendrez rien sur cette vidéo. Mais tout simplement, en fait, il y a une option ici qui permet de sauver vos runes. Et en fait, en sauvegardant les runes ici, imaginons que, par exemple, j'ai déruné lui pour ruiner un Malaka en siège, par exemple. Hop, j'applique. Mon Malaka est ruiné. En fait, par exemple, imaginons même que j'ai... Voilà, ici, j'avais 2-3 runes ici. Je les ai déséquipées pour aller ruiner une Kali à côté. Et j'ai fait ça avec 40 monstres sur le mois, tu vois. Et du coup, au final, ton compte ne ressemble plus à rien. En fait, tu as juste à faire ça. Une fois qu'il faut avoir sauvé, évidemment, avant. Sinon, ça ne marche pas. Une fois que tu as fait ça, tu n'auras plus qu'à tout recharger. Ça coûte évidemment du mana. Mais au moins, ça vous permet vraiment de revenir à un stade où votre compte est un petit peu ruiné. Donc, on récupère toutes les runes directement. On peut même faire ça avec les artefacts maintenant. Que ce soit les artefacts et les runes qui soient transférées. Et ça vous sauve énormément de temps. Ça peut vous permettre de trahir plus l'arène, plus le siège, etc. Et désolé si, encore une fois, c'est une astuce que vous connaissiez déjà. Mais j'avais déjà été surpris. Dans mon chat, on me dit à chaque fois que je le faisais, il y avait plein de gens qui étaient en mode « Attends, mais je ne savais même pas qu'il y avait cette fonction-là. » Ou je pensais qu'elle était un petit peu buggée. Ou je pensais que c'était très difficile. Mais en fait, c'est littéralement deux boutons. Un sauvegardé et un chargé. Très facile, comme une carte mémoire sur une PlayStation. Tu connais. Donc voilà, la petite astuce. Si vous ne connaissiez pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Voilà, tout simplement. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner.